Télévision pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a procédé ce jeudi 20 juillet 2023 au lancement des travaux de construction de la cité des métiers dénommée Moussala au quartier Montbellé, entièrement financé par l'ambassade de Belgique à Kinshasa à travers l'Agence belge de développement. Ce centre sera érigé au sein de l'institution agricole de Montbellé. La cité Moussala, en effet, va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. Trois filières principales seront organisées, notamment la transformation, l'agroalimentaire et l'apprentissage numérique dédiés à la promotion agricole. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce jeudi 20 juillet 2023 à l'ouverture officielle des travaux de la réunion annuelle du comité des ministres de la Justice de la Communauté des Développements de l'Afrique Austral Sadek, cadre choisi le fleuve Congo Hôtel. Suivez. Ouvrant ces travaux devant tous les ministres de la Justice de pays membres de la Sadek, certains en présentiel et d'autres en vidéo conférences, plusieurs autres délégations, le chef du gouvernement a de prime abord remercié les organisateurs de présentes assises et particulièrement M. l'ambassadeur Joseph Nouris, secrétaire exécutif adjoint de la Sadek, chargé des affaires institutionnelles et tous en staff, pour s'être déplacé personnellement à Kinshasa. Il a remercié également tous les ministres de la Justice de la Sadek qui font honneur de participer en présentiel à cette grande messe de la justice. Pour le Premier ministre, les réunions annuelles des ministres de la Justice de la Sadek ont été institués en vue de servir des cadres d'échange autour des problèmes juridiques et judiciaires communs, ainsi que de veiller à la mise en œuvre des normes communautaires. Il a par ailleurs festigé l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du N23 dans la partie est du pays. De constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes belliqueux, d'un voisin bien identifié, le mandat, le pronosticité, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son Excellence Félix-Antoine, le président de la République et le chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement. Et se couvrèrent de ces superflits du N23. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités, massacres des civils, violences des femmes et des filles, pillages systématiques de nominaires, destruction des champs, des récoltes et des placements massifs de notre population. et j'en passe. Le gouvernement de mon pays reste très marqué par l'appui et la solidarité dont il a toujours bénéficié de la SADF. Évitant de cette opportunité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a émis le vœu que ces travaux soient l'occasion de réfléchir une fois de plus et à fond sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans les secteurs de la justice. Pour lui, les conclusions des dix travaux seront utiles à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la SADF qui, à son niveau, validera les différentes résolutions des assises. Il a enfin exhorté les participants à plus de dynamisme et d'éventivité et ce, pour le rayonnement de la SADF. Mais avant, le Premier ministre, la ministre de l'État en charge de la justice Rose Mutombo a, dans son mot des circonstances, révélé que le projet des protocoles sur l'emploi et le travail a été élaboré en 2014. Et par la suite, il a été retiré lors de la ténue du sommet de 2020 en raison de quelques questions juridiques, économiques et sociales préoccupantes qui ont rendu difficile, voire impossible, son approbation. Je vous emmène présentement à Bounia, dans la province de Litori, où un atelier de deux jours a été lancé par les commandats de la 32e région militaire, le général-major Peter Sinimouani, sur instruction du gouverneur militaire de Litori. Objectif de l'atelier, renforcer les capacités du protocole, renforcer plutôt les capacités des membres du groupe armé signataires du protocole d'accord Daru sur les techniques et stratégies de sensibilisation. Suivez à ce sujet, le général Peter Sinimouani au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. Vous savez, après le protocole d'accord Daru, nous sommes allés à Guétipour pour des travaux d'évaluation mis par cours. Aujourd'hui, nous avons déjà les moyens pour lancer la restitution au niveau des axes, mais nous avions pris comme mesure de renforcer les capacités des acteurs, parce qu'en y allant, il faut que nous ayons le même langage. C'est pour cela qu'on a fait appel à M. Harry, les sensibilisateurs au niveau national du PDDRC, pour venir parler du PDDRC. Mais avant d'y aller, il a fallu faire un rappel sur les anciennes assises, afin que nous puissions redonner dans la mémoire des acteurs qui vont aller sur le terrain, les éléments qui vont leur permettre de sensibiliser les gens. Au fait, l'objectif, c'est qu'on puisse arriver à ramener à la jeunesse, de remettre les armes, parce qu'avec les armes, on ne pourra pas avoir la paix à Nitori. Surtout que l'arme enorgueille. Il faut que les armes qui sont détenues illégalement par la jeunesse puissent être remises, pour que la jeunesse profite des projets communautaires qui sont en train d'être préparés au bénéfice de la province. Dans le reste de l'actualité, sachez que le territoire de Tchilingue, dans la province du Kassai-Oriental, a vibré au rythme du mouvement des libérations du Congo, le mercredi 19 juillet 2023. Omre Chimanga, secrétaire nationale du MLC, en charge de l'implantation et recrutement, y a réuni les notables de ce territoire autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Nancy Ileka Tsele. Accueillé comme un prince au territoire de Tchilingue, dans la province du Kassai-Oriental, l'infatigable secrétaire national du Mouvement des libérations du Congo, MLC, en charge de l'implantation et recrutement, André Chimanga a présidé sur place une réunion, à l'intention des notables de Benaka Bimba, localité située au cœur du territoire de Tchilingue. Après leurs échanges hautement stratégiques, ces notables ont exprimé leur sympathie au président national du MLC, Jean-Pierre Bimba, à qui ils ont transmis leur chaleureuse salutation, tout en lui souhaitant un fructueux mandat à la tête de la vice-primature de la Défense et anciens combattants. Et c'est dans une ambiance conviviale qu'il a dite activité, organisée en faveur des notables de Tchilingue dans le Kassai-Oriental, a pris fin. Et puis, la société civile de Manov, dont les territoires de Béni au Nord-Kivu, appelle la coordination des opérations conjointes. Fardesse et UPDF de lancer les opérations des tracts des rebelles à Déf, dans la partie ouest de la route nationale numéro 4. Son président, Kino Sokato, qui a lancé cet appel, déplore cependant les comportements de certains jeunes qui se déguisent en ADEF pour troubler la quiétude de la population civile. Suivez. La société civile remercie l'armée pour le travail abattu à l'est de la route nationale numéro 4 pendant les opérations qui sont effectuées à l'est. Nous sommes en train de recommander encore de voir comment lasser les opérations à l'ouest, surtout si l'accès n'est pas au Kamango, au Uchama-Movain, Eringueti, Mutuei, Maïmo et à Tchanchan, en allant vers Samboko, où l'ADF a déjà érigé plusieurs bassions. Voilà, en gros, nous sommes en train de mettre à garde les jeunes garçons qui se déguisent en ADEF dans ces agglomérations à vouloir contraindre la population dans leur champ à se déguiser en utilisant les armes en feu, les armes blâches pour enguêter la population. Voilà, vous constaterez que même après le départ des agents de l'État qui sont commis à ces barrières, surtout les agents du secteur de Benimbau et de la commune d'Oucha qui font payer les taxes de stationnement, voilà, après leur départ, les militaires se changent en faisant la taxation à la population cultivatrice qui quitte leur champ. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo pour parler cette fois de Mambassa en Itourie où la nouvelle société civile a lancé une pétition appelant les autorités à soutenir le groupe armé d'autodéfense dit Wazalendo qui intervient du côté des forces armées de la République démocratique du Congo en combattant les rebelles ADEF et suivait son coordonnateur John Wallero au micro de notre correspondance sur place. Vu que la sécurité est une affaire de tous et qu'il faut prévenir que guérir, vu l'urgence, la nécessité et la pertinence sur les questions sécuritaires de la zone. La coordination territoriale de la nouvelle société civile congolaise est forte à toute la population du territoire de Mambassa qu'elle vienne de lancer une pétition et ou une opération de récolte des signatures des habitants du territoire de Mambassa pour demander aux autorités internationales, provinciales, qu'elles locales, d'officialiser et soutenir les groupes de Wazalendo qui combattent aux côtés des forces armées de la République contre les rebelles ougandais de l'ANDEF dans le territoire de Mambassa comme les autorités sont en train de le faire sur les Wazalendo qui combattent les M23 au nord qui vaut. Ainsi, la nouvelle société civile congolaise demande à toute personne souciée de la sécurité du territoire de Mambassa de bien vouloir passer au bureau des structures citoyennes le plus proche pour signer la fiche des pétitionnaires. Il s'agit des bureaux des structures suivantes. Au bureau de la nouvelle société civile congolaise de la société civile Force vive, du Parlement des jeunes, du Conseil territorial et ou local de la jeunesse, de l'ONG CRDH et des autres organisations de défense des droits de l'homme et c'est partout qu'il se trouve à l'intérieur du territoire de Mambassa. La nouvelle société civile congolaise demande à toute personne et surtout les jeunes filles et jeunes garçons courageux et qui sont souciés de voir les autorités répondre favorablement à cette pétition de venir retirer les fiches des pétitionnaires dans l'un des bureaux cités si haut. En société, le prix des denrées alimentaires continue à prendre dès l'ascenseur dans la capitale Kinshasa. Véritable calvaire pour les ménagères qui éprouvent d'énormes difficultés pour la survie de leur famille. Dorcas Vanné a sillonné quelques boutiques dans la commune des Bumbu. Suivez. Les prix de biens de première nécessité ont augmenté dans la capitale Kinshasa. Aucun doré alimentaire n'échappe à cette hausse. Riz, huile, braise, coccette de manioc, poisson, poulet, tous les produits importés qui sont produits sur place. D'où l'inquiétude s'installe tant du côté de vendeurs que des acheteurs, personne ne s'en sort. Donc, tout le monde s'en sort. il perd déjà ça qui est l'osso, c'est l'un des cartes à l'époque. C'est ce qu'on comprend, c'est qu'on ne me rendrait pas le bonheur. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas le bonheur. On ne me rendrait pas, parce que l'Etat a mis en douleur. Face à cette hostée précontinuelle, le ménagère éprouve des difficultés pour la survie de leur famille. L'appel lancé au gouvernement afin de trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien. Et puis c'est constat dans les établissements universitaires de la capitale. L'expression orale et écrite pose problème dans le chef de la plupart des étudiants. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Blaise Boulélé, professeur de technique d'expression orale et écrite à l'université de Kinshasa, a répondu aux questions de nos reporters. Suivez. Langue officielle de la République démocratique du Congo. Le français est employé au travail de l'administration. La langue française assume plusieurs fonctions importantes, dont la communication internationale, l'information scientifique et technologique, les médias écrites et audiovisuels, la diplomatie, aussi l'enseignement à tous les niveaux du système éducatif. Cependant, un constat amer se dégage dans l'établissement d'enseignement supérieur et universitaire. L'expression orale écrite pose problème dans le chef des étudiants. La plupart s'expriment mal en français et éprouvent des difficultés, notamment à appliquer correctement les règles grammaticales, la syntaxe de mots des temps, ainsi que la conjugaison et la concordance des temps. Qu'est-ce qui explique ces situations ? Blaise Boulele, professeur des techniques d'expression orale et écrite à l'Université de Kinshasa, reprend. La dégradation du niveau de nos élèves, puisque tout commence par là. Les phénomènes des élèves ou des écoles plutôt privées, la démotivation des enseignants, là c'est un premier point. Un autre point, les étudiants, donc les anciens élèves qui viennent de différentes écoles, n'ont plus ce souci d'apprendre, n'ont plus ce souci de lire, n'ont plus ce souci de se donner la peine d'utiliser le français comme langue des communications à l'université. En croire ce professeur d'expression orale et écrite, la non-maîtrise de la langue française a des conséquences fâcheuses sur la formation de l'étudiant. Il y a un proverbe ou un adage qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Mais une langue, pour la maîtriser, il faut l'utiliser régulièrement. Une langue, pour comprendre tout ce qui est dit, il faut une maîtrise parfaite. Effectivement, cette situation fait partie des causes, des échecs qu'accumulent les étudiants dans différentes matières qui sont enseignées en français. Les souhaits et devoirs, les lacunes parfois graves et inimaginables constatés chez les étudiants, être comblés. Et pour terminer, parlons de la célébration ce 20 juillet 2023 de la journée mondiale des jeux d'échecs. L'objectif est de capturer la pièce du roi de l'adversaire en utilisant différentes pièces sur un plateau carré en damier. Dans certains pays du monde, il est considéré comme un sport. Autre détail dans ce papier de Naomi Kabengene. C'est le jeudi 12 décembre 1919 que les Nations Unies ont décrété le 20 juillet de chaque année de jeux d'échecs. Un jeu qui contribue, selon l'ONU, à l'égalité des genres et participe à la mise en œuvre des objectifs de développement pour 2030. Le jeu d'échecs permet le renforcement de l'éducation, l'égalité des genres et de l'avancement des femmes et des filles, ainsi que de l'inclusion, la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect. L'objectif du jeu d'échecs, considéré comme un sport dans certains pays, consiste à capturer la pièce du roi de l'adversaire en utilisant différentes pièces sur un plateau carré en damier. Le plateau du jeu d'échecs est composé de 30 cases claires et 30 cases sombres, appelées cases blanches et cases noires, sur lesquelles le joueur déplace tour à tour leurs 16 pièces, un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions. Chaque pièce a des mouvements spécifiques qui lui sont propres, ce qui rend le jeu très intéressant. L'objectif ultime étant d'infliger un échec et mat à son adversaire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus déplacer son roi pour le protéger des attaques adverses. C'est la marque, la fin de la partie et détermine les vainqueurs. L'origine exacte des échecs est incertaine, mais les jeux que nous connaissons aujourd'hui comme les échecs a évolué à partir de ses ancêtres, en Inde, en Perse et en Chine. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.